Pourquoi on a créé le chessfoot? D'abord on a été inspiré par Enki Bilal qui a créé le Chess Boxing dans lequel il développait le concept du sportif parfait, celui qui est capable de réfléchir et d'agir. Nous on est parti de la même réflexion et on s'est rapproché du Lyon à l'Alympique-échec pour se dire « Tiens, développons une activité qui permette à nos pratiquants respectifs d'être sensibilisés, de développer les compétences qu'on retrouve dans le sport qu'ils ne pratiquent pas. » Aujourd'hui, un joueur d'échec, on sait qu'un bon joueur d'échec, c'est quelqu'un qui est sain de corps et qui a une pratique sportive. Les excellents joueurs d'échec sont des gens qui ont une pratique sportive intensive. Il faut avoir un physique sain pour avoir un esprit clair et compétitif. A l'inverse, les footballeurs sont amenés à avoir une vision globale du jeu, de réfléchir le jeu comme sur un échiquier. Il y a une stratégie, c'est le système que va mettre le coach encore en place, qu'il va mettre en fonction de ce que le coach adverse va mettre en place. Et puis c'est de la tactique parce que chaque joueur, en fonction de son poste, en fonction de ce que font les autres, en fonction de ce que vont faire ses partenaires, va réfléchir à comment il va devoir agir sur le terrain. La deuxième chose, c'est qu'on veut apprendre à travers le chess foot, un jeune public, on parle de 5 à 13 ans maximum, à apprendre à apprendre. On veut leur apprendre à apprendre. L'idée, c'est de constituer des binômes et le jeune joueur d'échec apprend à jouer aux échecs, aux pratiquants de foot et inversement. Et le dernier point, qui n'est pas le moins important, c'est de contribuer à faire des mixités sociales parce que nos publics sont très différents avec le Lyon Olympique échec et eux, comme nous, avons envie que nos jeunes voient autre chose. C'est ce que permet le chess foot, qui n'a pas vocation à devenir une fédération, mais qui a une vraie vertu pédagogique, qu'on va décliner aux vacances de février et aux vacances de Pâques. Sous-titrage Société Radio-Canada